J'ai 73 ans, je suis diabétisé. Je m'arrange pour être autonome le plus possible, mais ce que j'ai de la misère à faire, c'est de me pencher, aller en dessous des lits, puis ces affaires-là, je ne suis pas capable. Faire mon lit, ça demande trop d'efforts de mes bras, puis laver mes planchers. Le reste, là, je suis capable de m'arranger. Depuis mars, Yvette Royal n'a plus d'aide pour son ménage et ses courses. Les mesures de confinement ont bloqué le soutien extérieur qu'elle recevait d'une préposée embauchée par une entreprise d'économie sociale dans l'est de Montréal. Nous, on ne peut qu'en ce moment aider les très vulnérables des vulnérables. Les entreprises d'économie sociale, qui assurent des services essentiels au maintien chez elles des personnes âgées et fragiles, ont dû faire des choix cruels, c'est-à-dire prioriser 550 personnes sur 12 000 dans l'île de Montréal depuis la mi-mars. Un monsieur qui est quadraplégique, qui est dans sa chaise roulante, qui mange à la paix, qui est dans sa qui est dans sa chaise roulante, qui mange à la paix, qui ne peut pas sortir de sa maison pour aller faire sa lessive à la buanderie, cette personne-là, en ce moment, je ne peux pas la desservir. On s'entend que cet usager-là a un besoin. Et quand il nous appelle, ça nous brise le coeur. Je ne peux pas m'en passer, là. Je l'attends. Puis quand t'es en retour, j'ai dit... Jean Langteau se trouve chanceux de pouvoir compter sur Bridgette cinq matins par semaine, des services qu'il se paye depuis plus de deux ans. Elle vous prépare le meilleur bacon en ville. Et puis, le petit-déjeuner, c'est mon principal repas. Le non-ingénaire vient d'apprendre qu'elle a postulé pour un emploi en CHSLD. C'est une décision qui n'était vraiment, vraiment pas facile à prendre. Vraiment pas. Je les adore, mes clients, je suis proche avec eux autres, puis... sauf que j'ai besoin d'un petit peu plus. J'ai besoin de penser à ma famille, à moi, aussi. Les entreprises d'économie sociale ont donc encore plus de mal à garder leurs employés, qui sont tentés de doubler leur salaire. On ne peut pas faire avoir la même force de frappe dans mon ESSA, dans mon territoire, avec 22 employés à temps partiel, que 140 en temps régulier. C'est moi qui ai été active toute ma vie. Fait que 29 ans de bénévolat... Voilà qu'elle apprend qu'elle n'aura plus l'aide alimentaire hebdomadaire qu'elle recevait d'un organisme communautaire. Le pourquoi, je le sais pas. Fait que j'ai dit, j'en avais besoin pour manger. Un autre coup de pouce qui permettait de préserver son autonomie. Ici Anne-Louise Dépathie, Radio-Canada, Montréal.